C'est ici que je me suis craché à vélo, plus ou moins là où il y a le vélo qui vient de passer, c'est là que j'ai commencé à accélérer, donc on a une pente légère, on a dans le bas de la cambre, et on s'amène vers le lac. Normalement je passe à gauche, je connais bien le coin, je passe souvent à gauche, parfois à droite, il y a de la place, mais plutôt, du coup je vois ce bel espace qui me permet d'aller tout droit, donc je passe entre ces deux blocs, oui il y a une barrière, on la voit, mais quand on est à vélo, pas aussi évident que ça, en plus c'est le pâture urée, elle n'a pas exactement les couleurs faites pour être visible, voilà, là on ne voit rien du tout, moi je fonce à vélo, je fonce à vélo, je passe entre les blocs, je re-classe cette barrière, je freine à bloc, j'étais en train d'accélérer, je freine à bloc, et je passe au-dessus de l'autre. Heureusement ma tête ne s'est pas crachée contre cette superbe barrière, elle s'est crachée sur l'asphalte, vraiment le nez et la bouche, on n'a pas eu les dents cassées, mais j'ai eu les lèvres un peu déchirées, etc. Voilà, résultat, aujourd'hui après 4-5 jours, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, j'aurai encore plus de chance aux Etats-Unis, parce que là je fais un procès aux connards qui ont mis cette barrière, qu'on a taguée, et qu'évidemment personne n'a eu le temps, ni le budget, ni la sagacité d'avenir nettoyée, donc on a n'importe quoi comme couleur, c'est presque des couleurs de camouflage, c'est un temps qui crée mieux, on n'arrive pas à le voir. Bon, c'est vraiment lamentable qu'on me laissait aller les autorités brusselires, ma chère ville, un grand trottin de chiens, donc pas de pique. Évidemment les gens étaient fantastiques, c'est bien des promeneurs, qui m'ont d'ailleurs dit, je parle le dimanche, que j'étais le deuxième qui me crachait à cet endroit précis, le deuxième en quelques heures. Donc c'est vraiment scandaleux que ces autorités, les caves, politiciens et fonctionnaires, n'aient pas pensé à tout simplement enlever ces barrières, elles servent à quoi ? Il y a des trous entre les blocs de béton, ça veut dire passer, et puis il y a une barrière. C'est quoi le message ici ? C'est des débiles, vraiment des débiles. On est gérés par des débiles, on a mis des débiles, on les a envoyés au chômage, à Devitem. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est une négligence coupable, d'ailleurs je vais passer ça à un avocat, on verra ce qu'il en pense. Voilà.